Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les généralités sur l'anatomie de l'œil. Pour cela, nous adopterons le plan suivant. D'abord une introduction, la composition de l'œil, ses segments, et finir par une conclusion. L'œil fonctionne comme un appareil photo. La cornée et le cristalin forment l'objectif. L'iris forme le diaphragme. La rétine correspond à la pellicule. Pour un œil normal en métrope, l'axe sagittal mesure 24 mm. L'axe transversal mesure 23,5 mm. Et l'axe vertical mesure 23 mm. Son poids est de 7 g, pour un volume de 6,5 cm3. Si le diamètre sagittal est supérieur à 25 mm, l'image se forme en avant de la rétine. L'œil est d'immiope. Si la longueur est inférieure à 22 mm, l'image se forme en arrière de la rétine. L'œil est dit hypermétrope. Concernant sa composition, l'œil est formé d'un contenant appelé coque corneosclérale. et d'un contenu composé de l'UV, milieu transparent, et rétine. L'œil est composé de deux segments. Le segment antérieur, en avant du cristallin, est composé de la cornée, chambre antérieure, angle irido-cornéen, iris, choroïde, chambre postérieure et cristallin. Derrière le cristallin, se trouve le segment postérieur composé du vitré, la rétine et la choroïde. En guise de conclusion, l'organe de la vision est l'ensemble des structures favorisant la réception et la transmission des influx visuels. Situé dans l'orbite qui le protège, il est constitué d'un organe principal, l'œil et le nerf optique. Des organes accessoires de l'œil indispensable à son fonctionnement, les muscles et la gaine du bulbe, le corps à dix peu de l'orbite, la conjonctive, l'appareil lacrymal et les paupières. Sous-titrage Société Radio-Canada